Eh oui, c'est l'impérialisme anglo-saxon qui fait ça. Irak, Afghanistan, Libye, Chili, Brésil, Argentine, Panama, etc. Vous êtes pour la liberté d'expression, bonjour monsieur. Bien entendu, bien entendu. Vous êtes fait partie du comité de soutien ? Oui, bien entendu, au nom de l'association Mouvement de la Révolution Citadienne d'Écoutume en France. On est des révolutionnaires. L'Écoutume ? Comme Salvador Allende, comme Che Guevara, comme Fidel Castro, comme Raphaël Correa. Nous sommes des révolutionnaires. Nous avons la démocratie, la justice sociale, l'équité. Révolutionnaire, ça veut dire faire quoi ? Révolutionnaire, ça veut dire la justice sociale. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui s'empochent, qui se gavent avec le travail des ouvriers, avec le travail des... Oui, oui, on est dans une lutte de classe. Et puis, ils ont des milliards dans les 440, dans les affaires 440. Ils distribuent comme au total 20 milliards aux gens qui sont avec eux. Et puis, et puis, combien vous payez le gaz ? Vous voyez comment on paye cher le gaz. Le gaz, le gaz. Donc, vous voyez, on est pour que les enfants aient une justice sociale au niveau mondial. Vous voyez les milliers d'enfants qui meurent en Afrique, en Afrique, en Afrique latine, en Asie. Et vous, vous êtes de l'équateur ? Je suis de l'équateur. L'équateur, comment ça se passe ? Très mal. Je ne connais pas la situation. Très mal. Je vais vous la décrire. Moi, oui. De 2007 à 2017, il y a eu la révolution citoyenne en Équateur. 2017 ? 2007. 2007 à 2017, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. C'est Raphaël Coréen qui a transformé le pays. Suite à 10 ans des débâcles, 1996-2006, il y a eu 3 présidents, 7 gouvernements. Crise économique, politique, sociale. En 1999, il y a 2,5 millions d'économistes qui sont partis dans le monde entier parce qu'il y a eu la débatte sur le plan économique. Des gens qui avaient épargné toute leur vie, ils ont perdu l'argent. Il y a des gens qui se sont suicidés. Et les gens sont partis à droite à gauche, 2,5 millions d'euros pour les Etats-Unis en Amérique latine. Et Raphaël Coréen est arrivé en 2007, 2007-2017. Il a transformé. Il a mis à la porte le Fonds monétaire international. Ça, c'est positif, alors ? Il a négocié la dette. Très positif. Il a créé avec le pétrole 8 hydroélectriques. On a une énergie propre. L'énergie, l'université, des bourses, des hôpitaux, et j'en passe, j'en passe, cher monsieur. Il a changé. Même Lenny Moreno, qui était vice-président de 2007-2013, était vice-président, qui devait continuer avec l'oeuvre de la Réunion citoyenne. Une fois élu président, en 2017, il a trahi la Réunion citoyenne. Et depuis, ça s'écoule. Oui. Il a mis en place un régime d'homme, qui a manipulé le Conseil constitutionnel, l'a fermé la bouche. Il a été élu démocratiquement ? Oui, nous l'avons élu au traître. Vous vous êtes fait avoir. Oui, voilà, en beauté. Puisque nous voulions qu'il continue l'oeuvre de la Réunion citoyenne. 20 000 boursiers, quand il y a un peu partout dans le monde, pour des masters, pour des doctorats. 20 000 boursiers en Écosse, le meilleur, si vous voulez. Oui, et la sécurité, vous savez, en Équateur, tous les jours, il y a 6 personnes assassinées. Tous les jours. Ah oui ? Essayez d'aller sur l'Équateur, il y a des milliers de morts. Les gens, dans ces dernières années et demie, il y a des gens qui sont tués dans les maisons d'arrêt, qui sont tués, qui sont coupés la tête, dans les prisons, qui ont chuté la tête comme si c'était des ballons, qui ont coupé les ballons, c'est quelque chose qui fait peur. Et ça, la situation chez vous, en Équateur, Julian Assange, il en a parlé, il s'en est occupé, pour mettre en relation avec ce qui se passe ici. Et je pense que, oui, l'histoire de Julian Assange, une fois que le prêtre, l'Énée Moreno, a trahi le pays, a assumé, si vous voulez, le programme des néolibéraux, a assumé, a mis en place des politiques néolibérales, il a fait un référendum, il a gagné parce que le Conseil constitutionnel a dit un seul mot, il a adopté cette question sans tamiser les questions, qu'il en avait eu, anti-démocratique. Et puis après, l'État, les institutions, l'État ont été vraiment disparus, la liberté, la démocratie, etc. Et donc, pour venir à Julian Assange, Julian Assange était à la massa de l'École, il a bénéficié de l'asile politique. Une fois que l'Énée Moreno est en place, il a fait le nécessaire pour que la police britannique aille le chercher, le jeudi 11 avril 2019. C'est votre président qui a trahi Julian Assange ? Pour moi, ce n'est pas le président, Lénée Moreno, le traite. C'est le gouvernement de l'Équateur qui a trahi Julian Assange ? Oui, oui. Pour le livrer aux Britanniques ? Pour le livrer aux Britanniques ? C'est ça. Et pour qu'il puisse rester à l'État des États-Unis. Oui, parce que là, le but, c'est de les extraire aux États-Unis. Et pourquoi il a fait ça à Moreno ? Pour bénéficier, parce qu'il savait qu'il a fait des choses graves. Aujourd'hui, la justice quotidienne, il a une affaire, parce qu'il est mis dans des affaires de corruption, parce que s'il voulait. Et il a voulu faire ça pour qu'on le laisse tranquille ? Pour aller aux États-Unis le reste de ce jour. Ah, par la suite, il va aller aux États-Unis ? Pour bénéficier d'un visa de non-séjour, le salaud. C'était ça la négociation ? La négociation, livrer Julian Assange pour avoir un visa. Mais les autorités américaines, une fois qu'ils ont vu ce qu'ils ont voulu, ils allaient leur mettre la porte. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il a fait les traites ? Il est parti au Paraguay, soit disant en mission de l'Union pour les handicapés, un mission pour les handicapés, mais envoyé par l'ONU, par la OEA, en restant des États-Américains, dont le directeur Almagro. Luz Almagro, un traître, c'est lui qui a trahi, qui était ministre des Affaires et des Tragés de l'Uruguay, et qui a trahi la révolution en l'Uruguay. C'est le traître. Il y a beaucoup de traites, hein ? Ah oui, il y a beaucoup de traites. Des politiques, hein, souvent. Il faut la politique, montre la politique, mais là... Oui, et donc c'est ça l'histoire, vous voyez, c'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, on est là pour Julian Assange. Le crime de Julian Assange, c'est quoi d'avoir annoncé au monde ? Et le crime d'État des Américains, des néolibéraux américains, c'est ça. De proposer des documents en ligne ? Oui, 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 de dévoiler au monde, en faisant au nom de la liberté d'expression. C'est ça, la question. Et vous voyez, comme l'impérialisme anglo-saxon, je ne tairai jamais de l'État, là, il y a un fait d'impérialisme anglo-saxon. Donc, les Anglais vont aller les chercher pour ensuite l'envoyer aux États-Unis. Peut-être lui, peut-être non. C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud ? Vous voyez, en Afrique du Sud, l'impérialisme anglo-saxon, les Anglais, vous voyez, ils étaient là. Les Français aussi. Les Français aussi, en Afrique du Sud. Je ne veux pas l'Afrique du Sud. Et donc, vous voyez, Nelson Mandela, 27 années en prison. Et donc, vous voyez, ce n'est pas glorieux. Les Américains en Amérique latine, les dictadistes ont soutenu Pinochet. Les gens militaires en Brésil, en Argentine, au Panama, ils ont massacré. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Soudan, au Yémen, donc vous voyez, au Vietnam. Ça vous rend triste, hein ? Vous, vous habitez en France ? Oui, j'habite en France. Vous avez voulu quitter l'Équateur ? Non, non, j'ai bénéficié d'une bourse. Bourse, jeune ? Il y a 46 ans, avant que vous soyez nés. Ah oui ? Et puis après, je suis resté ici, parce que je fais des études supérieures ici, on va fermer la porte là. Où ça ? La porte-là ? J'étais directeur d'école, j'étais maire. Ah oui ? Et on m'a fait là. Et donc, qu'est-ce que s'est passé ? Vous étiez une menace, vous étiez une menace pour le pouvoir, non ? Oui, oui, quelque sorte. Vous y retournez de temps en temps ? Vous pouvez y retourner ? Oui, oui, oui. Mais maintenant, non, parce que je combat. Et on peut me mettre la réponse. Ah, si jamais vous allez là-bas, on peut vous mettre en prison ? Oui, tout de suite. Votre prénom, monsieur ? Bolivar. Bolivar, votre prénom ? Oui. Tout au revoir pour notre famille. Et vous êtes à... Moi, c'est Rémi, et on est sur YouTube, réservoir APPS, on est en direct. Ah oui, super. Et je couvre des différents événements. C'est important, ce que vous avez dit. Merci, merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Par rapport aussi à l'Équateur, mais aussi à Julien Assange, qui pensait être à l'abri à l'ambassade de l'Équateur. Il était à l'abri 6 ans. Il était, mais après, il ne l'était plus. Ça a changé. Oui, parce que le traître, vous voyez, le traître Lenny Moreno, l'a livré. Donc, tout peut changer du jour au lendemain, des fois. Ça peut changer très vite. Vous savez, le pouvoir, c'est comme la dynamite. Avec la dynamite, vous construisez des routes. S'il y a une colline pleine de... Oui, ça peut être bénéfique, et ça peut être aussi... Oui, destructeur. Ça peut être destructeur. Destructeur, le pouvoir. Mais avec la dynamite, on peut sauter des... Des obstacles ? Des obstacles ? Non, non. Des montagnes ? Des montagnes, en pierre, en pierre, et construire des routes. Mais avec le pouvoir aussi, on peut détruire comme... Vous savez, quelque chose de très grave aussi. Ce traître, Lenny Moreno, a manipulé les institutions de l'État de justice qui l'ont fait mettre en prison à son vice-président. Quand le traître Moreno était président, il a fait mettre en prison le vice-président qu'il avait été eu avec lui, que nous l'avons eu avec lui. Il a fait le tri ? Il l'a fait mettre en prison. Et à Raphaël Correa, le mec qui a transformé l'Équateur, Raphaël Correa Delgado, il a manipulé encore une fois la justice. Il y a un procès. Vous voyez, la justice équateur aussi qui est corrompue. Je n'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé comme raison juridique, comme un délit. Ils ont dit que le président Raphaël Correa, il avait manipulé sur le point de vue psychologique les gens qui travaillent autour de lui. ils l'ont manipulé. C'est-à-dire, ça s'appelle le cas Sobornoz. Comme s'il y avait de la corruption de la part de Raphaël Correa. Comme si les gens qui travaillent avec lui, les gens qui étaient proches à la prison de la République, comme l'influence psychique, psychologique de Raphaël Correa. Alors que octobre, 18 octobre 2018, le traître, le traître, le traître, le traître, le traître, le traître, il a payé à l'agence américaine, BRG, 2 millions 400 mille dollars. Il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils cherchent l'argent caché dans les paradis fiscaux du vice-président Jorge Glass et de lui, Raphaël Correa. Ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils ont trouvé l'argent caché de Guillermo Lasso, le cas Soborno. Guillermo Lasso avait caché dans les paradis fiscaux beaucoup d'argent. En finale, on est au courant de tout. Tôt tout à temps, on est au courant. Grâce à des journalistes, à des journalistes qui ont trouvé le pot de Guillermo Lasso. Des vrais journalistes d'investigation. Des vrais journalistes d'investigation. Des livres de vérité. Qui ne sont pas à la vote des médias anglo-saxons, européens qui sont à la vote. Vous méfiez des anglo-saxons. Les américains, les britanniques. Beaucoup, beaucoup. Pour autant... Et la France aussi n'est pas... Et aussi, vous voyez, et aussi Portugal. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Portugal aussi qui a colonisé le Brésil. Les impérialismes. Portugal. L'Espagne. La France. L'Angleterre. Les Royaux-Unis. Et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. Si vous voulez, si vous avez le temps, lisez le livre qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine. On dit ? Eduardo Galliano. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Lisez ce livre. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Lisez ce livre et ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça explique tout. Pourquoi sont allés les Anglais, pourquoi sont allés les Français, pourquoi sont allés ? C'était le cuivre, c'était la canne à sucre, c'était le pétrole, c'était les minéraux, c'était le cauchot, c'était le cacao, c'était le café, c'était le couteau, je suis ravi. C'est ça qui les a poussé. C'est ça qui les a poussé à...